... Je dirais que le défi principal pour l'historien, c'est comment je vais tirer parti de ce foisonnement de données paléoclimatiques et surtout comment je vais jeter un regard d'historien sur ces données et ne pas simplement les utiliser dans des déterminismes un peu faciles où on va lier l'explosion d'un volcan avec tel ou tel événement ou aléa. La force de la période carolingienne, c'est la richesse de ces sources écrites et d'une certaine manière, le livre prend le système du double thermomètre. On va mesurer la manière dont les sources écrites réagissent à ce que nous disent les données paléoclimatiques et puis on va retourner vers les données paléoclimatiques pour voir finalement ce qu'elles nous disent. Elles sont modélisées, elles sont souvent spécifiques de régions beaucoup plus grandes que celles auxquelles les choses se passent réellement. Et donc ça fait finalement la première partie du livre. Et puis pour exploiter ça, j'ai pris comme propos d'explorer des crises du règne de Charlemagne. Alors Charlemagne a vécu vieux, c'est bien pour le climatologue parce qu'il faut au moins 60 ans pour qu'on puisse parler de climat. Et il a été confronté à une série de famines ou d'aléas climatiques suffisamment importants pour que les contemporains s'en rendent compte mais aussi pour qu'il prenne lui-même des dispositions qui sont restées célèbres, établir un prix maximum pour les céréales et pour le pain. Voilà des éléments qui vont faire écho dans la pensée des économistes au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on lutte contre la faim ? Par le dirigisme ou par la libéralisation des marchés ? Voilà une des questions qui permettent d'interroger cette période d'une façon originale je pense. Aujourd'hui on a tendance à considérer l'homme comme extérieur à l'environnement. C'est plus facile finalement au Moyen-Âge avec l'archéologie et avec l'histoire de le considérer comme un élément même de l'environnement. Et oui, l'homme interagit avec son environnement. Ça veut dire que les autres composants du biotope, les insectes, les animaux, sont en dialogue avec l'homme. Je dirais que pour prendre un élément d'actualité, c'est l'homme qui fait la vache et la vache à lait. Mais c'est la vache à lait, on le sait très bien, qui règle la vie d'un agriculteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501